Ce vendredi 16 mars, TF1 lance sa nouvelle saison All-Star de Koh-Lanta. Parmi les 18 aventuriers, une jeune femme risque d'attirer particulièrement l'attention des téléspectateurs Clémentine. Détestée par les réseaux sociaux, elle a breçu dans la matinée du soutien de Denis Brognard. Non-Stop People vous dit tout. Après avoir participé à Koh-Lanta Cambodge en 2017, Clémentine est officiellement devenue la candidate la plus détestée de l'histoire du célèbre jeu d'aventure de TF1. Tout au long de la saison, sa stratégie a horripilé les téléspectateurs au point de devenir la cible d'un bashing permanent sur les réseaux sociaux. Harcèlement, injure, la jeune femme a forcément dû traverser des heures difficiles. Pourtant, c'est la tête lotée avec une motivation intacte qu'elle attaquera ce vendredi soir la nouvelle saison All-Star de Koh-Lanta. A quelques heures de la diffusion du premier épisode, Denis Brognard lui a d'ailleurs apporté tout son soutien. Elle mérite d'être dans ce combat des héros. Invité de Philippe Vandel dans « Village Média » sur « Europe 1 », l'animateur de « Koh-Lanta » a répondu à ceux qui reprochent à TF1 d'avoir invité Clémentine pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Pas du tout, au contraire. J'ai envie qu'on puisse changer d'opinion sur Clémentine. C'est une compétitrice, une battante, elle a un potentiel extraordinaire et elle mérite d'être dans ce combat des héros. Denis Brognard en a d'ailleurs profité pour condamner fermement le bashing dont la jeune femme est victime sur la toile. Je trouve qu'on va beaucoup, beaucoup trop loin concernant Clémentine. Elle s'est fait rouler dans la boue en permanence, a-t-il regretté. Reste désormais à savoir si Clémentine ira aussi loin qu'en 2017, quand elle s'était inclinée en finale face à Frédéric. Premier élément de réponse ce soir à 21h sur TF1, par Benjamin S.